Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Wishlist. Wishlist, c'est votre rendez-vous mensuel de chaque fin de mois, où on vous parle des actualités marquantes de ces 30 derniers jours, accompagnées de nos recommandations, ce qui nous a plu, mais aussi des plus. Moi, c'est Axel, et comme d'habitude, je suis avec Robinson. Robinson, comment ça va ? Ça va très bien, merci à toi Axel, ravi d'être ici en cette fin de mois de février pour cette nouvelle Wishlist. On n'a pas fait de Wishlist de janvier, mais on s'est dit que de toute façon, on aurait plein de choses à dire vu les sorties qu'il y a eu en ce début d'année, ça nous rappelle un peu le janvier-février, la période de 2022, où Elden Ring d'ailleurs était sorti, qui était surbooké en sortie de séries, de films et de jeux vidéo. Toi, t'as joué à quoi et t'as vu quoi ? T'as vu des bons trucs ce mois-ci ? Alors oui, déjà j'ai revu le film Dune, partie 1, puisque je me prépare pour la sortie du deuxième et que ma compagne n'avait pas vu le premier. Donc j'ai vu ça, c'est pas forcément quelque chose qui est sorti, mais c'est quelque chose que j'ai vu, en tout cas que j'ai eu plaisir à voir. Et ensuite, j'ai pas joué à quelque chose de particulier. Et toi mec, t'as joué à des trucs, toi tu joues toujours à des trucs nouveaux. Ouais, bah j'ai joué à des trucs dont on va parler d'ailleurs, et j'ai pas mal joué à Like a Dragon, dont on parlera pas. Le nouveau Yakuza, le nouveau Ryogago to Ku, en japonais. Et on en reparlera peut-être pendant une prochaine émission, mais j'ai pas mal geeké, et j'ai revu Dune aussi pour me préparer pour la suite, qui sort le 28 février. Et je t'avoue qu'on en parlera vite fait, mais les pubs et tout le marketing autour du film me donnent pas très envie. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais ça m'a fait très pub de parfum. J'ai plus en voix, moins j'ai envie de le voir, c'est un peu particulier. Ouais, alors bah, pour le coup j'ai pas trop suivi toute la promo et tout qu'il y a autour. J'ai vu la tenue de Zendaya pour la première à Londres, ou je ne sais pas quoi, qui était assez folle. Mais j'ai vu une seule fois la bonne annonce, et après je ne l'ai pas revue depuis. Moi j'ai plutôt hâte, donc voilà, mais en effet, ça peut être, Chalamet peut être vite énervant, les nouveaux acteurs aussi là, donc c'est impossible. Beaucoup de nouveaux acteurs, d'ailleurs on a vu, il y a une actrice d'ailleurs qui a surpris tout le monde en arrivant à l'avant-première, je ne sais plus c'est quoi son nom, c'est l'actrice qui joue dans le menu. Donc on a hâte, on a hâte quand même de Dune, et de voir ce que ça va donner. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, nous laisser une petite note sur les plateformes de streaming, ou un petit commentaire, ça nous motive pour la suite, et ça nous rend un peu plus visibles sur les plateformes de podcast. Générique. Alors on est quoi ? On n'est que des consommateurs ? Tu as dit ? On est des consommateurs. Vous savez, les avis, c'est comme mettons les culs, tout le monde en a un. Je respecte mon avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Et on ouvre cette wishlist de février avec le cinéma, il y a eu pas mal de sorties, et même à venir encore, notamment celle dont on a déjà parlé, la deuxième partie de Dune, qui va sortir le 28 février prochain, avec du coup en acteur principal, Timothée Chalamet toujours, et Zendaya, et nouveaux acteurs qui arrivent dans la licence, on a Austin Butler, Florence Pugh, qui joue décidément un peu partout ces derniers temps. C'est la deuxième partie du livre de Franck Herbert, qui est très attendue, et c'est toujours réalisé par celui que personnellement, j'aime énormément, Denise Villeneuve, Axel, juste pour savoir, est-ce que du coup, toi, quand même, même si la promo t'énerve un peu, est-ce que t'as hâte du film ? J'ai hâte du film, mais tu vois, quand t'as dit, ouais, avec les acteurs principaux, Timothée Chalamet et Zendaya, j'ai hâte d'en voir quand même plus de Zendaya, parce qu'au final, dans le premier film, on la voit pas beaucoup, d'en voir plus, parce qu'en vrai, j'ai pas vu la série, c'est quoi, c'est Euphoria, je crois, dans lequel elle joue, qui l'a fait un peu découvrir, et par contre, moi, en fait, les seuls films que j'ai vus avec elle, c'est les Spider-Man, donc c'est pas vraiment, je pense que c'est pas le prime de son jeu d'acteur, donc j'ai hâte d'en voir plus quand même, j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner dans un autre film, et de la voir plus, voir plus son personnage. Je suis exactement comme toi, elle avait joué quand même dans un film avec John David Washington, en noir et blanc, qui s'appelait, j'en avais jamais à me souvenir d'une autre film. J'ai plus le nom, mais c'est sorti pendant le Covid, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est un huis clos dans une chambre et tout, et donc là, je pense qu'on peut quand même peut-être la juger un peu mieux sur ses performances d'actrices, mais je suis entièrement d'acteur avec toi, pour l'instant, on attend quoi, on va voir. On a eu aussi le nouveau film de Quentin Dupieux, qui s'appelle Dara Ali, donc Dali, le peintre avec plusieurs A, pourquoi plusieurs A ? Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui jouent justement ce peintre, notamment Édouard Baer, Gilles Lelouch, Jonathan Cohen et Pio Marmaille, donc une belle ribambelle d'acteurs français qui ont quand même la cote et qui sont quand même plutôt bons dans ce qu'ils font qu'en général. C'est une réécriture de la vie de l'artiste du point de vue de Mister Oiseau, de Quentin Dupieux, donc vous imaginez quelque chose d'assez barré et d'assez dans son univers. Il y a ces acteurs habituels qui font leurs apparitions, Jérôme Niel, etc. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le voir, Axel, ou si tu as prévu de le voir, mais en tout cas, tous les deux, on est quand même des... je pense des amateurs déjà du travail de Quentin Dupieux, aussi du travail de DJ quand il est en Mister Oiseau, donc je pense que... En tout cas, moi, j'ai hâte d'aller le voir. Ouais, en plus, moi, j'ai commencé par écouter ce qu'il faisait en tant que Mister Oiseau et après, j'ai découvert ses films et j'aime beaucoup ce qu'il fait, notamment avec Éric Judor. J'adore tous ses films avec Éric Judor. Et là, j'ai un peu hâte parce que j'ai beaucoup aimé Yannick, son dernier film, mais j'ai beaucoup aimé parce que ça se tenait en une heure. Tu l'as vu, Yannick, ou pas ? Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu... Avec Tenard. Non, je ne vois pas trop bien, mais il a eu des bonnes récompenses, en plus. Mais celui-là fait 1h20 aussi, c'est un film assez court, c'est des films très courts qu'il fait. Ouais, mais du coup, j'ai peur que quand même, tu vois, 1h20, ça sera peut-être un peu long. J'ai peur, parce qu'il y a quand même pas mal de ces films où je trouve qu'ils ont des high concepts, donc ça commence avec un gros concept de base et après, ça s'essouffle assez vite. Donc, j'attends de voir un peu. Il est hyper productif ces dernières années entre ça, Fumer s'est toussé, c'était quoi le film avec Alain Chabat, Réalité aussi. Il est vraiment, vraiment sacrément... Oui, puis il a sorti, entre-temps, il a sorti Mandibule aussi avec Le Palmachot et Adèle et Xacopoulos. Ouais. Il y a Le Palmachot d'ailleurs dans Dalit. Ouais. Et il a refait un autre film avec Le Palmachot et merde, comment il s'appelle ? Benoît Poulvord. Je crois que c'est OPPOS que ça s'appelle qui était pas mal du tout aussi, je ne sais pas si tu l'as vu. Et donc là, sur ses 5 dernières années, il a été hyper productif. C'est incroyable. Bon, on l'entend moins mixé du coup, malheureusement, mais en tout cas, au niveau cinéma, il ne s'arrête pas. Parce qu'il doit vendre ses NFT là. On parle d'un film beaucoup moins marrant et beaucoup plus spécial qu'Axel a vu, que malheureusement, je n'ai pas vu qui est sur ma liste. Décidément, je n'en ai pas vu beaucoup ce mois-ci, je fais un peu mal mon travail. Mais c'est sorti le 31 janvier, donc on se permet d'en parler. C'est réalisé par Jonathan Glazer, celui qui a fait Under the Skin notamment. Et c'est Zone of Interest. Axel, est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Parce qu'il y a quand même eu des nombreuses récompenses, notamment le Grand Prix au Festival de Cannes, des nominations aux Oscars et au Golden Globe. Qu'est-ce que c'est ? De quoi ça parle ? Et qu'est-ce qui en retourne ? Zone of Interest, c'est la vie d'un camp dans le camp, si je puis dire. C'est le jeu sur le hors-champ autour de la Seconde Guerre mondiale, ça se passe à Auschwitz, dans la résidence, là où logeaient les généraux, notamment un général qu'on suit. Je crois qu'il est général, mais je ne sais pas si, mais en tout cas, il a un grade haut placé avec sa famille et il vit à l'intérieur du camp et tout le jeu du film, ça va être de jouer sur le hors-champ, c'est-à-dire de ne jamais montrer les atrocités et les horreurs directement. On les entend, on peut les entreapercevoir ou les deviner. Et écoute, je comprends pourquoi il a eu le Grand Prix du Festival de Cannes. Le film est quand même très film d'auteur, c'est-à-dire qu'il ne va pas te prendre par la main, il y a bien 40 minutes du film où tu n'as pas de ligne directrice, où tu regardes juste des gens vivre et interagir entre eux. Alors, il y a plein de choses qui sont hyper choquantes, bien sûr, il y a plein de choses qui te prennent à la gorge, notamment sur les 15 dernières minutes, il y a vraiment une espèce d'escalade qui va très, très vite et où tu en ressors vraiment écœuré. Et c'est un film à, je pense, aller voir au cinéma parce que franchement, je ne pense pas que ce film-là, j'aurais eu la même expérience que si je l'avais vu dans mon canapé. Genre là, notamment les 5 premières minutes du film, il faut savoir, s'ouvre sur un fond noir, c'est-à-dire que tu n'as strictement rien qui se passe à l'écran et tu as juste du son. Pour ceux qui ont joué au Silent Hill ou à des jeux d'horreur récemment, ça va être du bruit de film ou jeux d'horreur avec des bruits très profonds qui vont te prendre un peu et déjà, dès les 5 premières minutes du film, on t'annonce. Moi, il y a quelqu'un qui est sorti au bout des 3 premières minutes. Il n'a pas attendu que les 5 minutes passent. Il s'est levé, il est sorti. Donc, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais moi, je suis quand même content d'être allé le voir et je pense que c'est un film qui est sympa quand tu vas le voir avec quelqu'un. Enfin, sympa, non. Ce n'est pas le mot. Voilà. Mais quand tu y vas avec quelqu'un d'autre aussi, tu vas remarquer des choses que la personne ne va pas forcément remarquer et inversement. Du coup, tu discutes beaucoup de ce que tu as vu et de l'interprétation que tu en as parce que tu sais bien que tout ce qu'on te montre et tout ce qui est brièvement expliqué ou le début d'un dialogue, etc., en fait, te donne beaucoup d'indices sur la réalité de ce qui se passe et du coup, c'est quand même intéressant comme expérience au cinéma. Très bien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est un film qui a fait parler de lui, qui a fait parler des critiques dans le bon sens et dans le mauvais sens. Ce n'est pas un film dont on sort indemne et dont on ressort sans y penser tout de suite, donc c'est toujours intéressant. Dans les sorties du mois, on a eu aussi Bob Marley, One Love, qui est un docu-fiction du coup sur la vie de Bob Marley. C'est sorti le 14 février, le mercredi 14 février. Malheureusement, je ne l'ai pas vu et je ne suis pas un grand fan sans être haineux de sa musique. J'aime bien, mais deux ou trois musiques après ça me saoule un peu. Donc je ne l'ai pas vu, j'ai vu des retours ni bons ni mauvais. Ça a l'air d'être un peu passé, on a beaucoup parlé avant que ça sorte et puis finalement, ça a l'air d'être un peu passé sous le tapis après la sortie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Axel, toi si tu l'as vu, tu as des gens qui ont vu autour de toi. Non, moi du coup, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas très envie de le voir et comme j'avais dit, moi je ne suis pas très biopique, j'aime bien les docu, mais les docu sur Bob Marley, j'en ai déjà vu quand j'étais plus jeune pour m'intéresser à sa vie quand j'étais plus jeune et que j'écoutais un peu de sa musique, que je découvrais et du coup, ça ne me donne pas du tout envie. De toute façon, moi je n'ai pas vu les derniers, il y avait sur le chanteur de Queen aussi, il y en a eu un sur un autre chanteur anglais, je ne m'en rappelle plus de son nom. Elton John. Elton John, je n'ai pas du tout le film de la chine. Le seul que j'ai vu, c'est le film avec sur The King, Elvis Presley que j'avais pas mal aimé mais c'est parce que le réel m'intéressait, enfin le réel, et du coup, l'acteur principal non plus, je n'ai plus son nom en tête mais c'est d'ailleurs l'acteur qui joue en ce moment dans Master of the Air sur Apple il me semble ou sur Disney et du coup, le film ne me donne pas du tout envie. L'acteur principal, je l'aime bien mais je ne me vois pas aller au cinéma pour voir ça. C'est clair et dans les autres films qui ne nous donnent pas du tout envie et donc cette fois-ci, on ne l'a pas vu mais on n'avait pas envie de le voir de toute façon, je pense, c'est sorti pareil le 14 février, c'est Madame Web, un nouveau film tiré de l'univers Sony de Spider-Man qui sont presque tous mauvais si ce n'est pas tous mauvais avec Dakota Johnson en actrice principale, l'actrice de 51 degrés et notre petit Frenchie Tahar Rahim qui joue un rôle dans ce film aussi réalisé par une inconnue perso j'ai regardé un peu ce qu'elle a fait je ne connais rien S.J. Clarkson on est content, on a l'info ça raconte l'histoire de Cassandra Webb dans Manhattan qui est capable de voir le futur et qui va petit à petit être forcé de protéger des femmes qui ont un destin un peu particulier la bande-annonce déjà m'a l'air me refroidit vraiment Dakota Johnson elle est insipide et puis ça a l'air d'être encore du mauvais après Mordus après tous ces trucs là ils sont en train de salir l'univers de Spider-Man petit à petit ça fait très mal j'ai pas envie qu'il sorte Kraven j'ai vraiment pas hâte je trouve que de toute façon ce film est une incohérence de toute façon tous les films qui sont en train de faire Sony avec les méchants de l'univers Spider-Man sans Spider-Man etc. c'est une grosse incohérence en plus les films sont mauvais de base malheureusement et ce film là ce qui est particulier c'est qu'en fait ils avaient commencé à le tourner comme un vrai film de super-héros et ça a très vite changé pour devenir un film du 14 février de la Saint-Valentin du coup ils ont joué beaucoup sur Dakota Johnson c'est pas pour rien qu'ils ont pris cette actrice le film met en avant beaucoup de Spider-Woman du coup Dakota Johnson elle est je crois accompagnée de trois personnages de trois personnes trois jeunes femmes alors je crois qu'il y a Sidney Sweeney dans l'une des trois et les deux autres malheureusement je les connais pas et en fait ils ont voulu transformer ce film de super-héros en film de la Saint-Valentin de la même façon que 50 Néances de Grey étaient je crois des films qui sortaient à la Saint-Valentin avec Dakota Johnson bien sûr et ce qui est encore plus drôle c'est qu'on voit que dans les premières bandes annonces qu'ils ont balancées il n'y avait pas de costume pour les héroïnes les héroïnes n'étaient jamais en costume et les premières images qu'on a eu des costumes c'était pour des pubs qu'il y avait sur des mugs ou des conneries comme ça ou des jouets et du coup ça a commencé à sortir et à partir de là ils ont commencé à balancer des bandes annonces qu'on voit très légèrement mais franchement si tu regardes les dernières bandes annonces on voit peut-être 5 secondes de costume sauf le Spider-Man méchant mais voilà c'est assez affligeant et puis c'est censé être Cassandra Webb et on ne va pas tout vous résumer mais c'est un personnage Madame Webb c'est un personnage très important de l'univers de Spider-Man c'est beaucoup relié à ce qu'ils sont en train de faire du côté de l'animation avec les deux premiers Spider-Man avec Miles Morales qui sont sortis c'est censé être relié beaucoup à ça mais apparemment ils ont fait un choix différent de vraiment s'éloigner de tout ça encore une fois et ça ne donne pas envie d'aller le voir et je pense que je peux vous déconseiller d'aller le voir vu les retours qu'il y a il faudrait éviter quand même parce qu'en fait le problème c'est que comme pour Venom Venom c'est très 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 mauvais et pourtant il y a beaucoup de gens qui y vont et du coup comme ça fait du chiffre ils continuent à faire des suites et du coup ça continue à être très 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 mauvais donc je pense qu'il faut peut-être essayer d'endiguer un peu ça donc on ne va pas s'infliger ça c'est clair et pour parler de trucs qu'on s'inflige décidément la sélection cinéma a commencé bien avec nos premiers films présentés mais elle finit très très mal on a eu un petit trio de comédies françaises je n'ai même pas envie de les trouver avec notamment Chien et chat qui est un film avec un chien et un chat en héros principal et des droits humains en 3D dégueulasse les chiens et les chats enfin je ne sais pas si tu as vu des images je suis désolé pour le studio mais c'est catastrophique catastrophique c'est catastrophique il n'y a rien qui va la quintessence de la mauvaise comédie française et puis il y a quoi il y a Franck Dubosc et comment il s'appelle Philippe Lachaud ouais c'est ça et c'est ça les deux têtes d'affiches la fille qu'ils réalisent notamment c'est Rimkirissi une des filles de la bande de la fille de filles de toute façon c'est ça ils se font tous tourner un coup il y en a un il est réalisateur un coup il y en a un ou une c'est l'héros ou l'héroïne enfin c'est qu'ils tournent entre eux je n'aime pas spécialement leurs films et là celui-là vraiment c'est genre la quintessence de tout ce que je ne veux pas voir c'est la quintessence mais dans le même mois on a eu l'autre quintessence on a un trio je vous dis on a eu Opération Portugal 2 alors vous ne savez pas ce que c'est c'est normal c'est un des humoristes français ça lui vous le connaissez peut-être il s'appelle Jal il a basé sa carrière sur le fait d'être portugais et d'imiter l'accent avec le computer et tout je ne sais pas si vous vous rappelez et il avait sorti du coup apparemment il faut croire qu'il avait sorti Opération Portugal le premier du nom ça me dit quelque chose c'est ça qui est horrible c'est un film bourré de clichés sur les portugais je ne l'ai pas vu mais ça me dit quelque chose ça a l'air d'être naze la bande-annonce fait 5 minutes on voit tout le film c'est un supplice enfin bref voilà désolé désolé pour eux mais je ne vois pas ce que ça fout on peut faire tellement mieux en France et pour terminer on a notre cher Kev Adams qui a retrouvé un premier rôle dans une de nos principales comédies j'aime bien Kev Adams je n'ai rien contre lui mais ces films vraiment il les choisit particulièrement avec Maison de Retraite 2 donc c'est pareil c'est qu'il y a eu un 1 avec un moment ou un autre et donc c'est sûrement une comédie qui se passe dans une maison de retraite où il doit être éducateur et s'amuser avec les petits vieux quoi oui et puis il me semble le 1 était avec Gérard Depardieu le 2 j'ai eu la brochette mais il doit y avoir aussi une belle brochette dans il y a Chantal là-dessous les vieux du monde voilà est-ce qu'on est le public ? non est-ce que c'est bien ? sûrement pas et est-ce qu'on ira le voir ? non donc de toute façon Kev Adams je pense qu'il faut se faire une raison malheureusement ni sur les internets ni à la télévision ni au cinéma il n'arrivera à percer donc c'est comme ça c'est pas grave quoique tu me diras ça doit faire des entrées s'ils font des suites ouais j'imagine au moins ils doivent au moins rembourser leurs frais sinon c'est sûr au moins on va quand même continuer dans cette section cinéma avec des trucs qui nous font envie pour le coup on a eu pas mal de teasers ce mois-ci pas mal de trucs qui vont sortir on a le nouveau film le retour de Jake Gyllenhaal en combattant de MMA dans Roadhouse qui va sortir ce 8 mars prochain avec comme vous savez déjà Connor McGregor qui va jouer aussi dans le film sûrement le méchant on s'en doute on sait pas mais on s'en doute c'est un film un film remake d'un film qui avait été sorti en 89 avec Patrick Swayze que moi j'ai hâte de le voir parce que je kiffe le MMA et j'ai hâte de voir Jake Gyllenhaal là-dedans j'aime bien cet acteur donc let's go ça fait longtemps en plus on n'a pas vu un truc avec lui ouais clairement ensuite on a eu des petits teasers sympas qui ont un peu fait parler notamment pour Disney la suite de Vaiana donc Vaiana 2 à la fin de l'année une suite qui pour le coup est plutôt attendue par les fans et qui risque de faire quand même je pense un sacré bruit quand ça va sortir mais il y a la pandance qui est sortie je suis passé à côté j'ai pas vu non juste un teaser juste quelques secondes où on voit à la fin écrit Vaiana 2 parce que j'avais entendu parler du projet en live action ça oui ça oui pareil ça sera plutôt pour 2025 pour le coup ok d'accord pareil un teaser on a eu Vice Versa 2 alors personnellement j'avais adoré Vice Versa premier du nom et j'attends le 2 beaucoup c'est l'arrivée d'une nouvelle émotion avec l'adolescence qui est l'anxiété et je trouve que ça va être trop bien marché dans le 1 ce principe et il y a beaucoup ensuite je trouve de dessins animés qui se sont inspirés de Vice Versa et de ces petits personnages qui représentent un peu des concepts ou des émotions et donc hâte de voir ce que ça donnera oui et puis c'est un peu le meilleur de ce qu'a fait Disney ces dernières années Vice Versa moi j'adore donc je n'ai pas grand chose et d'ailleurs Elemental je trouve qu'Elemental reprend beaucoup de choses de Vice Versa oui mais c'est pas le seul sur pas mal de mood et tu sens que et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elemental à mon avis a finalement bien marché c'est parce que c'est vraiment un truc un truc qui à mon avis il faut pousser c'est bien qu'ils aient pensé à un 2 vu que tout le monde voulait un 2 qu'ils refassent un peu d'animation ça ne leur fera pas de mal à mon avis c'est clair dans un autre style on a eu aussi le teaser de Deadpool 3 Deadpool 3 X Wolverine si j'ai bien compris alors on n'a pas vu qui allait jouer Wolverine et je n'ai pas trop suivi les dernières annonces ou pas concernant Hugh Jackman mais je ne sais pas si tu étais plus au courant que moi ah tu n'étais pas au courant ? je ne sais plus peut-être que si ça fait un moment il a rebalancé des images où ils s'entraînaient sur Instagram je ne suis pas sur Instagram mais j'ai vu ça sortir donc oui bien sûr c'est lui ça a été annoncé mais tu n'as pas vu le trailer qu'ils ont fait tous les deux si mais si si mais je ne m'en souvenais plus oui ils étaient dans une maison ils étaient sur un canapé ils discutaient et ils disaient bon du coup tu viens pour la suite ils disaient bah non 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 ils disaient bah si 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 et ouais en tout cas le teaser donne envie donc c'est bien dans l'univers du MCU en tout cas ce film là se passe dans l'univers du MCU ah oui là complètement là c'est et d'ailleurs ils en parlent dans le teaser et en vrai le pitch de base m'a donné un peu envie bah surtout qu'il reprend un truc vachement bon dans l'univers du MCU c'est à dire le TCA dans dans Loki et la série Loki qui est plutôt un des bons trucs du MCU je trouve ouais donc la saison 1 voilà il paraît que la saison 2 est pas mal aussi moi j'ai trouvé je trouve que ça moins bien j'ai pas je suis pas allé au bout mais il y a bien pire oui ça c'est sûr et donc hâte de voir Deadpool avec toutes ces conneries et toute cette cette folie qui peut se permettre avec ce lieu un peu mystérieux et un peu fou ouais mais ça sent la fin de Deadpool quand même ouais je pense que là c'est le dernier film qu'on aura Deadpool je pense qu'ils iront pas plus bien ou alors ce sera pour des caméos dans les Avengers d'ailleurs en parlant vite de Deadpool on peut le dire je crois que c'est aujourd'hui ou hier ils ont annoncé le nouveau film Avengers qui s'appelait Keynes enfin c'était censé être avec le nouveau méchant qui était incarné par l'acteur qu'on a vu dans les différents films les derniers films en tout cas qui jouait Kang c'était Dynastie Kang ou un truc comme ça et ils l'ont annulé parce que l'acteur comme on le sait suite à des violences conjugales s'est retrouvé en prison Disney s'est désolidarisé de l'acteur donc ils ne travaillent plus ensemble et du coup ils repartent sur de nouvelles idées pour l'univers du MCU donc on ne sait pas du tout dans quelle direction ça va aller on peut espérer juste une phase je crois qu'on est en phase 4 ou 5 je te rappelle en tout cas la nouvelle phase qu'ils ont mis en place là qui a très très mal démarré je pense qu'ils vont repartir sur de nouvelles bases peut-être de meilleures idées mais peut-être que Deadpool va un peu tirer la sonnette d'alarme pour dire oh là il faut qu'on aille dans cette direction je voudrais bien qu'on aille un peu je ne sais pas Galactus le serpent d'argent tout ça on peut aussi parler du fait qu'ils vont annoncer les 4 fantastiques du coup de façon officielle avec Pedro Pascal dans le rôle ça fait 15 ans qu'ils ont annoncé les 4 fantastiques ah non Pedro Pascal l'histoire fantastique c'est sorti il y a une semaine ça c'est stylé Kate Blanchett dans le rôle de Madame Fantastique Kate Blanchett ce qui est rigolo c'est Kate Blanchett c'est la femme de je ne me rappelle plus du nom de l'acteur mais c'est l'acteur qui joue Monsieur Fantastique dans Daughter Strange 2 donc c'est rigolo et l'acteur qui reprend le rôle de la torche humaine c'est tac tac c'est l'acteur qui joue dans Les Eternals Sardoche je m'en rappelle plus de son nom tu vois de qui je parle lui qui ressemble à Sardoche je vois de qui tu parles on va citer Sardoche il joue dans deux films Marvel c'est bizarre ouais c'est bizarre je suis assez d'accord on va voir je sais pas je sais pas comment ça se fait mais on va voir et du coup voilà en vrai on est un peu à épée quand même par tous ces nouveaux projets qu'on a l'air un peu plus sympathiques que ce qu'on a eu les 4 fantastiques en plus moi j'adore donc hâte de le voir mais pour l'instant ça n'a jamais été une grande réussite je t'avoue que Pedro Pascal dans les 4 fantastiques pour moi ça sonne un peu c'est un peu genre la dernière chance c'est le projet qui a jamais marché là si on prend cet acteur là et que ça marche pas c'est fini donc on verra clairement et pour terminer ces teasers et même bandannons pour le coup on a eu quelque chose qui personnellement me donne pas du tout envie c'est Borderlands qui est pour le coup un jeu que j'aime beaucoup et qu'Axel aime aussi énormément un casting assez joli avec encore une fois 4 blanchettes qui me fatiguent encore une fois Axel qu'est-ce que t'as pensé de cette bande annonce est-ce que ça ça te donne envie est-ce que ça te fait chier qu'ils adaptent ce film de cette façon il y a aussi comment il s'appelle Kevin Hart que je trouve absolument pas drôle dans ses films à chaque fois bah le moi le problème que j'ai c'est que notamment Borderlands 3 malheureusement j'y avais pas joué d'ailleurs on devait y jouer ensemble et tu y as joué tout seul du coup je trouve que depuis le 2 non non c'est de ma faute justement j'aurais dû jouer avec toi comme on s'était engagé et Borderlands le problème c'est que le 1 était vraiment cool le 2 l'était aussi et tout ce qui a suivi donc les spin-off et le 3 pour moi c'était un peu pipi caca au niveau humour et je trouve que ça a beaucoup perdu du en fait Borderlands 1 et 2 ce qui marchait notamment dans le 1 c'est le côté un peu sérieux un peu terre à terre du truc et un peu Mad Max et à côté de ça le côté hyper excentrique de certains personnages qui marchaient bien qui matchaient bien notamment le petit robot je m'en rappelle plus comment il s'appelle qui nous accompagnent etc et le film a l'air de reprendre plus l'humour de Borderlands 3 et des dernières productions qu'ils ont faites et du coup ça va être de l'humour un peu plus bateau qui me fait un peu moins rire un peu plus comme je disais pipi caca et du coup je suis un petit peu moins intéressé le casting va dans le sens que je dis c'est à dire que ça a l'air d'être autant autant il y a des trucs intéressants mais autant genre comme tu disais mince comment il s'appelle putain je me suis perdu merci Kevin Hart je peux plus et le personnage qu'il est censé incarner c'est pas du tout un personnage qui est censé être drôle donc si ce personnage là est drôle avec Kevin Hart c'est déjà qu'à mon avis puis on le voit dans la bande annonce par contre ça fait vraiment petit budget j'ai trouvé que ça c'est vraiment fond vert waouh ça piquait quoi des fois t'es là oula mais vous êtes pas dans le désert et c'est les producteurs de Spider-Man aussi je crois ah oui il faut qu'on en parle dans la bande annonce ils disent par les producteurs de Spider-Man No Way Home je crois Venom Morbus et tout mais ça donne pas du tout envie du coup j'ai pas du tout envie d'avoir votre film surtout pas bah surtout c'est le producteur c'est pas le réalisateur c'est pas c'est les producteurs donc ça n'a aucun aucun intérêt aucun intérêt mais bon on verra bien c'est pour bientôt je pense ça devrait pas être trop long à produire tout ça on termine cette section cinéma par un petit film d'animation Axel que tu as vu je pense est-ce que tu peux nous en parler et je te laisse nous parler alors je peux en parler mais je l'ai pas encore vu ah oui je vais le voir parce qu'il est sorti le 21 février aujourd'hui on tourne on est le 23 février et du coup ça s'appelle Le Royaume des Abysses c'est un film d'un studio chinois que j'en entends parler depuis un moment je vois des bandes dans ce passé et c'est enfin sorti en France c'est sorti il me semble il y a quelques mois aux Etats-Unis et encore quelques mois au Japon et les images ont l'air incroyables ça parle apparemment du coup d'une fille de 10 ans qui serait aspirée dans les profondeurs durant une croisière familiale donc dans les profondeurs de la mer bien sûr de l'océan et du coup elle découvrira un univers fantastique qui genre existerait au fond des abysses avec un peuple qu'on connait pas et des créatures etc et j'arrête pas d'entendre parler via aussi des animateurs sur Twitter où les gens disent c'est vraiment très impressionnant ce qu'ils ont fait donc c'est un budget de 200 millions alors je sais pas si c'est 200 millions de dollars mais je ne crois pas je crois que c'est de alors je sais plus c'est quoi la monnaie chinoise le yuan le yuan je crois que c'est ça c'est ça non c'est des yuan donc je me rends pas bien compte de ce que c'est mais je pense que c'est quand même un très gros budget et on le voit de plus en plus on en a parlé au niveau jeux vidéo les studios chinois ils se développent de plus en plus ça a été avant des sous-traitants pour d'autres grosses entreprises comme Disney ou comme Pixar ou comme d'autres trucs et donc là maintenant ça devient enfin ils font leur propre production et ce film là je vous conseille d'aller le voir je pense qu'il est très bien j'ai des très bons retours autour de moi des gens qui l'ont vu j'ai des gens des animateurs qui me disent que ce qu'ils voient en tout cas c'est incroyable donc je vous conseille d'y aller et surtout je pense que ça reprend beaucoup de ce qu'essayait de faire et ce qu'essayait toujours de faire Ghibli mais là on a vraiment ce côté 3D hyper alors on est quand même je sais pas si tu avais des images mais c'est quand même ça fait très réaliste ça a un côté un peu valet dérangeante mais il faut le voir en animation je pense que sur une bande-annonce ça rend pas honneur donc une expérience que je vous conseille d'aller voir au cinéma en tout cas ça s'appelle Le Royaume des Abysses c'est noté on va passer tout de suite aux séries il n'y a pas beaucoup de séries ce mois-ci qui sont sorties il y en a qui ont continué évidemment comme toujours mais dans les sorties sorties il y a un petit documentaire sur je dis ça comme si c'était hyper cool mais pas du tout un documentaire sur Raël qui est sorti sur Netflix le 7 février Raël qui est une secte qui a été fondée dans les années 70-80 si je dis pas de bêtises françaises alors je crois pas que ce soit le nom de la secte mais c'est le nom du groupe oui oui ah pardon je crois hein je sais pas en gros pas officiellement mais nous les gens quand ils le disent ils disent la secte de Raël ou les Raéliens ouais ouais tout à fait Raël du coup comme tu l'as dit c'est pas la secte c'est le gourou de cette secte justement qui a eu un énorme impact en France en Europe mais même dans le monde aussi donc c'est c'est toujours d'actualité il y a toujours des fanatiques il est au Japon maintenant au Japon et il a des sous-traitants en Afrique donc attention on se rend compte que le mec n'a jamais fini non non mais c'est terrifiant d'ailleurs dans ce documentaire il se fait interviewer on le voit lui parler donc on a aussi son point de vue de gourou donc il faut se mettre un peu à l'écart quand on écoute ses paroles et analyser mais en tout cas je sais qu'Axel tu l'as vu moi je vais le regarder c'est sûr parce que c'est vraiment ma cam' j'attendais juste d'avoir un peu le temps pour pouvoir me mater les 4 épisodes en pas trop d'écart t'as appris des choses toi déjà ? ouais bah moi je m'en souvenais j'en souvenais mais sans vraiment m'en souvenir c'est à dire que je me rappelais de certaines choses notamment tout le délire qu'il y a autour du clonage mais je me rappelais plus vraiment de tout ça j'avais pas tous les détails j'en ai parlé du coup à ma mère c'est des choses qu'on marquait nos parents j'allais dire ouais c'est exactement ce que j'allais dire j'en ai parlé à ma mère elle ça l'a marqué carrément elle m'a dit quoi ? ils ont sorti un docu ils ont pas honte elle était en mode ouais je comprends pas trop qu'on en parle et ouais on se rend compte c'est vraiment écœurant c'est triste aussi parce qu'on voit bien la manipulation que ce mec là a mis en place pour en arriver là où il est aujourd'hui et aujourd'hui on fait un docu sur lui il a interviewé tu verrais les moments où on le voit interviewé comment il est content comment il est fier c'est à te dégoûter non mais c'est bien aussi ça permet aussi d'ouvrir son esprit critique de pas se laisser non plus aspirer par ce que on peut dire Netflix ou autre donc c'est important et par contre le docu est bien produit parce que comme d'habitude Netflix ils aiment bien mettre des espèces de zones d'ombre pendant tout le long des premiers épisodes de toute façon il n'y en a que 4 et du coup t'as pas mal de révélations ou de petites infos qui arrivent vraiment au coup de gouttes et du coup ça te permet de t'ergiverser et de réfléchir à des choses et de te dire oula mais est-ce que c'est vrai est-ce que c'est pas vrai ce qu'on me raconte et tout et même le docu joue un peu avec ça comment dire regardez la série la série est assez divertissante même si c'est une série documentaire ouais non ils sont pas bons sur tout Netflix ils font pas les meilleurs prods de partout par contre en docu moi je trouve que clairement ils se débrouillent bien il y en a plein qui m'ont plu au fil du temps musicaux les festivals les trucs on parle de tout ça mais on est bien d'accord sur le fait que voilà on déconseille aux âmes sensibles ça parle de pédophilie ça parle de beaucoup de choses oui de manipulation d'abus de confiance de manipulation voilà on est quand même sur quelque chose il y a vraiment des moments où c'est pas vrai très très écoeuré dans un bon contexte et être prêt à ouvrir son cerveau à l'analyse et à la critique c'est ça une deuxième série dont Axel va nous parler qui est une de ces séries actuelles du moment qu'il kiffe tout simplement je te laisse nous présenter tout ça Axel ouais alors je voulais parler de Asbin Hotel Asbin Hotel c'est une série d'animation musicale qui est sortie sur Prime Video c'est sorti le 19 janvier donc j'en parle mais c'est assez récent c'est créé par Vivienne Medrano et c'est développé et édité par Société A24 Vivienne Medrano c'est une artiste notamment une animatrice qui fait beaucoup de design de design de personnages assez particuliers sont hauts en couleurs on va dire c'est un peu le mélange mignon et creepy tu vois c'est à la limite de tout ça c'est un peu je sais plus il y a un nom pour ça mais c'est très mignon les personnages sont très mignons très ronds et en même temps ils peuvent devenir très creepy très vite alors un petit peu à la Happy True Friends mais vu de loin quand même on n'est pas sur la même unionitude et en fait le concept de base c'est que pour limiter la population en enfer il y a les anges du paradis qui descendent à peu près tous les ans et qui font une espèce de purge dans l'enfer pour pas qu'il y ait trop de monde et qu'il y ait une surpopulation et du coup nous on va suivre Charlie Morningstar c'est la princesse et donc la fille de Lucifer donc la princesse du royaume des enfers et elle elle a décidé pour arrêter cette purge annuelle de commencer à essayer de convertir les gens mauvais pour qu'ils puissent monter au ciel et donc vider l'enfer mais d'une autre façon et du coup ça va être toute cette quête qu'elle a et du coup elle crée un hôtel qui s'appelle le Hasbin Hotel qui est un hôtel qui est géré par elle et un autre démon qui l'aide à protéger cet hôtel et on va suivre ses aventures j'ai beaucoup aimé alors du coup c'est une série qui joue beaucoup sur les codes de Disney donc bien sûr c'est une série très mature il va y avoir du sexe de façon très crue il va y avoir de la violence verbale et physique de façon très crue enfin voilà c'est une série qui est assez mature sur pas mal de propos je pense que ça traite beaucoup de la culture du LGBTQ et du coup c'est intéressant parce que moi je suis pas forcément toujours très très renseigné sur ce genre de choses et tu sens que cette série elle pousse dans ce sens là et qu'elle pousse dans le bon sens c'est à dire que ça parle vraiment beaucoup de sexe et pourtant j'ai pas trouvé ça ni gênant ni intrusif dans le sens où ça sert vraiment à la narration à un moment ça devient presque pas banal mais tu oublies que ça parle de ça et tu t'intéresses beaucoup aux relations entre les personnages et c'est un truc que la série met beaucoup en avant donc la relation entre ces personnages et la musique parce que du coup c'est une série musicale donc il y a plein de moments où ça va chanter alors on est pas du tout sur des chansons comme Disney a pu nous faire ces dernières années avec La Reine des Neiges par exemple on est des chansons qui bougent beaucoup plus à la Tarzan à la Hercule tu vois ça va être des trucs un peu plus dans ce délire là et du coup c'est hyper cool à suivre c'est des épisodes hyper courts je crois c'est entre 15 et 20 minutes et euh ah non pardon c'est un peu plus c'est 30 minutes et euh et du coup je vous conseille tout est sorti là c'est 8 épisodes je crois sur Prime Vidéo et si vous êtes intéressé sur Youtube Vivienne Medrano elle a une chaîne Youtube où elle a mis à la disposition de tout le monde notamment en sous-titré français Eluva Boss L comme l'enfer OUVA UVA et Boss comme le Boss qui est en fait une espèce de comment dire de série qui est sortie donc avant Hasbeen Hôtel qui a été produit avec du du financement participatif il y a 2 saisons et c'est le même design quasiment et c'est le même univers avec ce coup-ci la petite différence c'est qu'on va suivre une agence où c'est une agence dans les enfers où on paye ces gens là pour aller dans le monde des humains et tuer des gens donc souvent c'est des gens qui ont envie de se venger de leur mort etc donc c'est pareil hyper fun et pareil ça parle beaucoup de sexe donc je vous recommande les deux séries c'est vraiment cool ça se regarde très vite et voilà on voit que t'as kiffé en tout cas c'est une super recommandation bien complète il n'y a pas de soucis on va enchaîner cette section série avec la section jeux vidéo on va commencer par quelques nouvelles en bref un petit peu rapide de ce qui s'est passé ce mois-ci on a eu un petit Nintendo Direct Axel tu l'as vu qu'est-ce que t'as retenu de ce petit Nintendo Direct qui n'était pas fou comme la plupart de Nintendo Direct c'était un Nintendo Direct partenaire donc de toute façon c'était pas les jeux Nintendo directement et ce que je retiens c'est qu'ils ont annoncé un remaster de Star Wars Battlefront 1 et 2 les originaux donc ce sorti à l'époque sur PS2 notamment avec le multilocal avec le 9 à 64 joueurs c'est plus beau ça va être fun voilà moi je retiens surtout cette annonce là et j'espère que ça va tenir ses promesses ça sort en mars ouais à de voir ça c'était des bons jeux à l'époque en tout cas on a eu aussi Xbox qui a annoncé la sortie de plusieurs de ses exclus sur d'autres consoles notamment Sea of Thieves Grounded ou encore Hi-Fi Rush donc voilà une Xbox qui s'ouvre et qui veut essayer de conquérir son marché d'agrandir son marché peut-être qu'ils ont un peu des soucis de vente en ce moment je sais pas peut-être que le Game Pass stagne un peu je sais pas alors non on a eu plutôt justement ils ont annoncé qu'il y avait plutôt une hausse ils ont donné quelques chiffres effectivement on sent que le Game Pass a l'air d'intéresser de plus en plus de monde et ce qui est marrant c'est qu'ils ont balancé Sea of Thieves sur PlayStation juste après que le jeu d'Ubisoft sur les pirates soit sorti et du coup on sent qu'il y a un peu une envie de se positionner de troller Ubisoft ouais bah ça va être réussi y'a pas de soucis on a eu l'annonce du vrai nom enfin du jeu Project L le jeu de Riot Games qui avait été annoncé il y a quelques années pour les 15 ans de Riot Games le jeu de combat en versus fighting donc ça va s'appeler 2XKO excusez-moi si je le prononce mal mais bon c'est des lettres donc 2XKO qui sera un jeu de versus fighting en 2v2 alors pas en 2v2 à 2 joueurs contre 2 joueurs à 2v2 équipe si j'ai pas de bêtises si ça va être 2 joueurs contre 2 joueurs ah ouais uniquement c'est en tout cas le mode de jeu compétitif qu'ils vont mettre en avant ouais c'est pour ça en fait quand il dit 2 fois KO ou 2X KO je pense qu'en fait c'est double KO ah c'est ça mon avis mais de toute façon je trouve que le nom est vraiment bizarre ok et du coup c'est ce qui va le pousser et c'est d'autant plus bizarre parce que comme tu dis les jeux de combat généralement c'est solo et là ça va vraiment t'obliger à jouer en coop avec quelqu'un on espère une sortie pour 2025 de toute façon t'es annoncé depuis quelques temps donc on attend on attend toujours ouais déjà on a une année de sortie donc j'ai envie de te dire on verra bien c'est ça on a eu ensuite notre fameux Neil Newborn dont on avait parlé dans notre épisode sur les Game Awards qui joue Astarion dans Baldur's Gate 3 pardon et qui a participé au doublage d'un mode non officiel Axel est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu tu connais bien c'est un mode qui est annoncé depuis longtemps dont j'avais entendu parler c'est un mode pour Fallout 4 qui s'appellerait Fallout New London et donc c'est un mode très ambitieux apparemment on parlerait donc ils ont retravaillé toute la map de Fallout 4 pour une map du coup qui se passe à Londres ils ont recréé des quêtes ils ont recréé tout un scénario des nouveaux PNJ etc et du coup ils sont en train de faire tout le doublage parce que c'est censé sortir il me semble cette année et ils ont engagé entre guillemets Nine Newborn pour travailler du coup en doublage sur leur jeu donc on a hâte d'autant plus parce que moi au début je t'avoue que je voyais ça de loin je suis en mode ça a l'air cool mais je ne suis pas non plus hyper adepte des modes et je ne sais pas ils c'est qui c'est les producteurs ou c'est juste des passionnés ah c'est juste des passionnés c'est ça le truc c'est des fous donc c'est des fous et je vous conseille d'aller voir des images sur Youtube en tapant Fallout New London ou toi et tu verras ça a l'air vraiment vraiment impressionnant on n'est pas sur du petit mode on est sur presque un spin-off du jeu de base donc d'autant plus on a hâte on se dit ce mec là c'est trop cool il a tweeté en disant qu'il était super content de travailler sur des projets ambitieux mais aussi des plus petits budgets donc c'est top ça se sent que c'est un bon gars de toute façon on l'avait dit sur le Devil Gachet sur les Game Awards c'est un bon gars carrément carrément toujours dans les petites nouvelles pas une petite nouvelle mais qui est quand même plus tard on a eu l'annonce du trailer enfin on a eu le trailer tout simplement de l'extension de Elden Ring Axel tu m'as dit 40-49 euros à peu près qui est prévu ce qui est quand même assez important pour un DLC même si selon toi on aura combien de temps de jeu tu m'as dit ? je pense qu'il y aura au moins le jeu de base je ne vois personne l'avoir fini normalement en dessous de 100 heures ou au moins autour de 100 heures donc je pense qu'on peut taper au moins sur 30 heures mais facile donc de toute façon c'est simple ils ont présenté des nouveaux biomes ils ont annoncé un nouveau marais un nouveau marais souvent c'est 10 heures d'horreur au moins minimum donc je pense qu'il y en aura pour notre argent ce n'est pas un problème d'argent c'est plus qu'en fait pour moi on part sur une très grosse extension on ne part pas sur genre une petite extension avec un petit peu non non on part sur une très grosse extension et comme ils ont annoncé d'ailleurs aujourd'hui je pense qu'ils ont des ambitions de rester sur cette licence là donc de ne pas repartir forcément sur Dark Souls ou sur Sekiro ou sur d'autres jeux comme Armor Core qu'ils ont sorti l'année dernière et du coup je pense qu'ils vont continuer avec cette licence et que ce jeu là c'est un moyen deux ans après de remettre un petit peu une pièce dans la machine de voir si les gens sont toujours aussi réactifs spoiler oui ils le sont et voilà ça va leur permettre un peu de préparer les gens pour la suite ça sort le 21 juin prochain donc beaucoup de monde pourra le tester d'ici pas très longtemps ouais et on n'a pas dit mais il y aura des nouvelles classes et on pourra faire du Kung Fu voilà stylé toujours cool sympa un petit jeu Axel que t'as pu voir c'est Kingsmaker je te laisse nous en parler un petit TPS shooter là ça a l'air sympa ouais bah alors on a vu qu'une bande annonce donc on se rend pas bien compte de ce que ça va être vraiment mais en gros ça va être un TPS shooter où on incarne un espèce de voyageur du temps qui peut voyager dans sa voiture alors c'est peine de l'Oréan je crois mais on y est presque et en gros il s'équipe et il part dans le temps pour aller en gros s'incruster dans des grosses batailles donc du peu qu'on a vu il y avait des batailles notamment à l'ère médiévale donc des énormes batailles franchement avec beaucoup de monde à l'écran et donc nous on va pouvoir prendre part à ces batailles de chevalier au final avec notre bazooka notre lance roquette etc donc on se rend pas bien compte de ce que va être le jeu vraiment mais ça a l'air hyper fun c'est un jeu indépendant je pense pas que ça soit un jeu triple A on est loin de là je pense même pas que ça double A mais ça a l'air très cool donc on attend de voir la suite on attend de voir du gameplay vraiment et alors on a pas de date de sortie mais je pense qu'on va en voir plus tout bientôt toujours dans les sorties on a eu un petit jeu qui commence à faire parler de lui pas mal sur Twitch et autres c'est Balatro un jeu vendu au prix de 14,99 Axel c'est si je dis pas de bêtises une sorte de poker amélioré quoi ouais en gros ça va être du pixel art avec du deck building autour du poker donc du deck building c'est à dire que vous allez avoir des choix de cartes avec des effets etc et le jeu de base ça va être le poker le jeu de support de base donc il va y avoir plein d'effets vous allez avoir des jokers avec des effets différents et votre but si j'ai bien compris parce que moi j'ai pas encore eu l'occasion de mettre mes mains dessus ça va être de battre les différents boss qu'il y a en faisant le meilleur deck possible c'est un jeu de scoring donc le but ça va être de vraiment c'est un roguelike de scoring en gros mais en deck building donc vous allez devoir vous faire un deck scorer au maximum et recommencer ensuite dès que vous perdez c'est connecté online donc vous pouvez comparer vos scores avec les autres c'est tout l'intérêt du jeu le pixel art est super beau même le feeling lui du jeu donc l'interface elle est hyper agréable non c'est un jeu en plus qui est en bêta depuis vachement longtemps et tous les gens déjà disaient que c'était super bien il est sorti là il y a deux jours donc à 14,99 sorti sur Xbox One PS4 PC, PS5 et toutes les Xbox Series je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés si ça vous intéresse et je sais qu'on en a qui nous écoutent qui sont très fans de deck building toujours dans les sorties de ce mois-ci on a eu un truc alors ça c'est un peu particulier c'est la sortie officielle enfin de la version 1.0 de Son of the Forest donc qui est sorti ce 22 février enfin pourquoi ? parce que ça fait presque un an même plus un an si je ne dis pas de bêtises que le jeu existe et qu'il est déjà sorti au prix final sur les consoles il était comme le premier bourré de bugs et manquait plus de contenu et de trucs finis là les retours ont l'air assez positifs c'est toujours des jeux de survie assez cool à faire en multijoueur il n'y a pas de soucis mais bon j'en ai un peu personnellement ça me saoule un peu sur ces jeux qui sortent entre guillemets et puis au final on les lâche très vite parce que ils ne sont pas finis et ils reviennent un an après ça y est enfin on a fait les mises à jour vous avez payé on a pu se débrouiller je ne sais pas ce que toi tu as comme idée là dessus mais moi je suis un peu blasé de ce jeu moi je ne suis pas contre les early access les beta etc quand c'est annoncé au moins ouais alors c'était annoncé la son of the forest le seul problème c'est que c'est que son of the forest il y avait vraiment une base très légère avec zéro histoire enfin il y avait vraiment une espèce de flou sur le contenu du jeu à sa sortie et du coup là alors du coup le jeu était passé de très 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 positif le jour même pas à très négatif mais à presque moyen dès la première semaine de sortie il me semble c'est vite remonté quand même parce que les gens ont arrêté à un moment de se plaindre mais le jeu a subi une espèce de remontée de critique à sa première sortie il y a un an et là enfin il sort alors nous on n'a pas encore eu l'occasion de remettre la main dessus parce qu'on y avait joué à la sortie à l'époque et d'ailleurs on avait trouvé ça fun mais pareil on voyait vite le bout au bout de quelques heures on était là bon on va s'arrêter là et on verra quand le jeu sortira donc on va sûrement reprendre on vous en parlera et ouais on espère qu'il y aura plus de contenu surtout au niveau histoire parce que il me semble que le gros problème qu'il y avait au moment où on y avait joué c'est qu'il n'y avait quasiment pas de point d'intérêt quand on y allait il ne se passait rien et du coup juste on faisait nos constructions on faisait notre vie et c'était très cool mais au final pas beaucoup d'intérêt sur le long terme et on rappelle que ça se passe dans une forêt qu'on s'est craché un peu comme dans Lost et que du coup on doit survivre et en résistant à la faune aux personnes qui habitent c'est des cannibales c'est ça ? ouais on ne sait pas trop c'est une espèce de cannibales qui vivent sur l'île où on s'est craché du coup on doit survivre à tout ça affaire en multi vraiment affaire en multi de toute façon oui c'est sûr avant la grosse sortie de ce mois il nous reste une petite sortie indépendante sortie par le 22 février c'est Pacific Drive qui a été produit par Kepler Interactive ceux qui avaient produit Chia l'année dernière si je ne dis pas de bêtises ou il y a deux ans un jeu spécial Axel le pitch rapidement j'ai un truc de mémoire là le pitch c'est on conduit une vieille voiture dans une espèce de zone où il se passerait des choses étranges un petit peu de l'ordre du surnaturel et ça va être un espèce de roguelike en voiture donc on est en FPS dans notre voiture tout le gameplay tourné et poussé vers la voiture la voiture est reliée à nous via un événement que je ne spoilerai pas et du coup si la voiture se casse complètement nous aussi on meurt et inversement du coup notre but ça va être de protéger notre voiture au maximum de survivre avec de se déplacer avec dans une espèce de grande forêt hyper dense très très jolie pour un jeu indépendant et voilà et tout le principe du jeu c'est qu'on va aller dans un garage améliorer notre voiture que ça soit les interactions avec la voiture donc allumer les phares activer les essuie-glaces tout ça ça va se faire via le tableau de bord en bougeant la souris donc en fait tu conduis mais il faut vraiment bouger la caméra pour aller voir le truc exactement sur ton tableau de bord que tu veux changer que ça soit la map le GPS le machin et du coup ça se veut un peu immersif sim mais aussi un peu survie parce qu'il va falloir aller crafter des choses récupérer des matériaux sur la route etc et ça se découpe en roguelike c'est-à-dire que tu as ton garage dès que tu sors de ton garage tu vas dans une nouvelle zone cette zone-là elle est générée aléatoirement avec des événements quand même scriptés et tu vas te balader avec ta voiture remplir les événements et ressortir de là et la petite subtilité c'est qu'à chaque fois que tu sors d'une zone tu dois activer tu dois ramasser donc des objets précis sur la map et une fois que tu les as tu peux activer un espèce de portail et ce portail-là il faut vite le rejoindre donc il est souvent à l'autre bout de la map il faut vite que tu rejoignes parce qu'en fait tu as un espèce de cercle qui va se resserrer un peu comme dans Fortnite autour de toi mais de façon en mode surnaturel donc tu as l'impression que tout est en train de brûler de se désintégrer etc et ton but ça va être de rouler le plus vite possible et d'arriver au point de sortie de ce truc-là donc j'ai joué quelques heures hier soir à sa sortie c'est plutôt cool il y a pas mal de bugs par contre je vous conseille d'attendre peut-être un petit peu et je trouve ça peut-être un poil cher on est sur du 30 euros c'est peut-être un peu cher pour ce que ça propose mais moi en tout cas j'ai quand même beaucoup apprécié mes quelques heures pendant le jeu et je trouve que la bande son aussi est très très bonne c'est une très bonne bande son à écouter en mode tranquille t'es au volant de ta voiture tu conduis tu cherches des lieux d'intérêt etc c'est très chill et je te laisse enchaîner j'espère que t'as pas encore des choses à nous dire sur la grosse sortie de ce mois qui n'est pas un mois non plus énorme au niveau sortie de jeu vidéo qui est Helldivers 2 oui alors on va aller très vite Helldivers 2 c'est la suite de Helldivers 1 qui était sorti sur notamment moi j'y avais joué sur PS Vita à l'époque il y a quelques années et autant à l'époque c'était un shooter vu du dessus maintenant c'est devenu un shooter troisième personne co-op donc c'était déjà co-op à l'époque à 4 joueurs il me semble où on va aller dans un univers connecté où on va pouvoir participer à une guerre à une guerre entre les humains et une race alien un peu comme Starship Trooper on est vraiment dans le thème Starship Trooper et on va pouvoir aller attaquer donc c'est un jeu service on va pouvoir aller attaquer la planète des aliens pour les détruire ça va se passer sous différentes formes donc il va y avoir des objectifs à remplir sur une petite map souvent générée alatoirement je crois ou alors il va y avoir des vagues d'ennemis où il va falloir résister en équipe etc ça fait un bruit assez monstre pour ce style de jeu parce que les jeux service on en a parlé de quelques-uns dernièrement que ça soit Suicide Squad ou les Avengers ou encore plein d'autres que j'ai oublié ça ne marche pas du tout souvent d'ailleurs on le voit avec Suicide Squad Warner a déclaré que ça n'allait pas du tout alors Guardian de la Galaxie ce n'est pas un jeu service c'est un jeu à scénario solo mais j'entends ce que tu veux dire de toute façon tous les jeux qui surfent sur ce genre de licence ça ne marche pas et là Hell Divers ils arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu parce que la physique du jeu est très bien faite l'espèce de ragdoll c'est quand ton personnage te fait taper la façon dont il va interagir avec l'environnement quand il va se casser la figure etc comme dans GTA V je crois que c'est la meilleure illustration de tout ça et c'est très fun juste c'est un jeu qui est sorti sur PS5 et sur PC le jeu marche du tonnerre notamment sur PC et il marche tellement bien qu'ils ont été obligés de bloquer les serveurs à 400 000 joueurs 400 000 joueurs qu'ils ont très vite atteints puisqu'ils font des pics à un peu plus de 400 000 joueurs et depuis aujourd'hui donc le 23 février ils ont le droit à 700 000 joueurs ils ont réussi à débloquer tout ça c'est beau c'est beau je suis content et surtout ils ont fait une déclaration aujourd'hui notamment le directeur du studio a fait une déclaration en disant qu'il ne voudrait pas engager plus de gens parce qu'il dit qu'en ce moment notamment on l'a vu il y a eu beaucoup 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 de licenciements dans le monde du jeu vidéo depuis le début de l'année et il a expliqué qu'en fait il ne voulait pas recruter même si son jeu et du coup son studio allaient prendre de l'ampleur via tout ce qui se passe autour de tout ça il ne voulait pas recruter parce qu'en fait s'il recrutait maintenant ça l'obligerait dans quelques mois voire quelques années à licencier parce qu'à un moment on a un up de travail mais il y a aussi un down et il ne voulait pas participer à tout ce qui se passait en ce moment donc on sent quand même qu'il y a pas mal d'acteurs du jeu vidéo plutôt de la scène indépendante qui commencent de plus en plus à dire ce qu'ils pensent donc je suis très content pour le jeu je suis très content pour le studio j'espère qu'ils vont réussir encore plus à ouvrir leur serveur parce que les 700 000 je n'ai pas regardé aujourd'hui parce que déjà 400 000 joueurs en simultané voilà mais encore une fois ça démontre que le jeu service quand c'est bien fait et quand c'est des développeurs qui réfléchissent bien leur projet bah ça vaut le coup et c'est au prix de 40 euros je crois ouais non mais clairement ça a eu des une très belle mise en avant là tout ça donc on va voir l'évolution du jeu pour rester dans le sujet jeu vidéo on va enchaîner avec la partie e-sport qui va être assez rapide premièrement je vais vous conseiller un petit documentaire enfin un petit documentaire qui fait deux parties donc deux vidéos d'à peu près une heure et demie chacune qui est sur la chaîne de EGO EGO donc on a déjà parlé sur Divulgaché et qui parle de Faker le plus grand joueur d'e-sport de League of Legends de tous les temps et le plus grand joueur d'e-sport tout simplement à ce jour celui qui a eu le plus de succès c'est carrément entre guillemets un dieu vivant en Corée il est vraiment une star tout simplement il est au même niveau que peut l'être le joueur de Tottenham qui est une star aussi enfin vraiment c'est impressionnant donc c'est hyper intéressant c'est toujours EGO il est top dans ces histoires donc je vous conseille vraiment si ça vous intéresse un petit peu et enfin deuxième news il y a plein de matchs tout se passe en ce moment tout a repris donc il y a plein de trucs à dire mais vraiment intéressant on a eu le premier majeur européen sur Rocket League et on avait déjà une domination française à l'époque mais là c'est clairement officiel la France en tout cas les équipes françaises dominent ce jeu en Europe on avait 4 demi-finalistes et les 4 demi-finalistes c'était les 4 équipes françaises tout simplement enfin 4 des équipes françaises tout simplement BDS la Carmine Corp Gentlemates l'équipe la nouvelle équipe et Vitality qui sont champions du monde en titre tout simplement Vitality a perdu contre Gentlemates en demi-finale c'était la première défaite de Vitality depuis enfin en officiel depuis qu'ils ont leur nouveau leur nouveau crack le nouveau meilleur joueur entre guillemets de Rocket League un petit jeune qui a 17 ans si je dis pas de bêtises qui s'appelle Zen la CACORP a battu BDS en demi-finale et la CACORP a ensuite battu Gentlemates en finale donc la CACORP a gagné ce régional donc c'était super cool évidemment ça se trash talk de partout entre Squeezie Gotha et Kameto donc c'est vachement sympa à suivre tout ça et bien sûr il s'adore donc il n'y a pas de soucis mais sur ce jeu clairement les Français les équipes françaises et les joueurs français aussi sont au rendez-vous et sont parmi les meilleurs du monde si ce n'est pas les meilleurs du monde ensuite on va enchaîner avec le sport cette fois-ci le vrai il s'est passé pas mal de trucs notamment au ski on domine toujours le biathlon d'une façon assez outrageuse en France mais ce que j'ai regardé et ce qui m'a marqué moi pendant ce mois de février c'est les championnats d'Europe de handball alors on est très dominateur pareil au handball on a une super équipe mais les générations évoluent là on a une génération un peu nouvelle qui est là et ça a été au début très tranquille on est arrivé en demi-finale de façon logique et avec la manière et ensuite en demi-finale et en finale je ne sais pas si tu as vu des images ou des reportages mais c'était deux matchs incroyables deux matchs qui sont allés en prolongation notamment le premier match la première demi-finale contre la Suède on arrive à recoller au score miraculeusement à la dernière seconde il nous reste un tir on a juste le droit de faire un tir et le joueur français envoie un missile comme tu as rarement vu ah si je l'ai vu si si je l'ai vu mais je ne savais pas que c'était les joueurs français si si j'ai vu la vidéo donc il rebondit contre le dos du gardien donc il arrive à arracher la prolongation et puis ensuite en prolongation on la gagne et contre le Danemark en finale pareil on commence très bien puis ensuite le Danemark nous remonte en deuxième mi-temps puis on arrive à arracher la prolongation à la fin fin du match et ensuite on s'en sort en prolongation pour finir champion d'Europe donc c'était hyper hyper cool hyper tressant hyper fort en émotion de toute façon le handball moi je trouve que c'est un sport qui est vraiment hyper télégénique et que si on est dedans on peut vraiment vraiment vivre le truc à fond même si on ne suit pas trop quoi on enchaîne ensuite avec les comics là on passe du tout au tout pas beaucoup de comics à vous conseiller moi pour ce mois-ci pour tout vous dire ce mois-ci j'ai redécouvert une BD de mon enfance que j'ai racheté en intégral et que j'ai relu je ne sais pas si tu connais Axel mais je pense que si c'est L'Enfeuse de Troyes oui je connais je lisais au CD à l'époque mais oui je connais mais du coup t'as revu les vieux les vieux sont oui oui enfin les vieux oui mais c'est pas encore d'actualité du tout mais dans le sens que ça n'a pas vraiment vieilli ça reste une histoire fantastique comme on a l'habitude d'en connaître et juste je suis tombé sur l'intégral à la FNAC les nouvelles intégrales qu'ils ont ressorti il n'y a pas si longtemps j'ai acheté parce que c'est pas très cher pour le coup il y a 3 BD en un intégral qui coûte 25 euros 3 BD enfin une BD c'est 12 euros ah oui c'est clairement c'est 12 euros en moyenne une BD voilà et donc je me suis repris là-dessus mais c'est pas une sortie donc c'était juste pour vous dire ça par contre il est sorti un nouveau Batman le Batman Nocturne numéro 2 c'est un Batman assez classique c'est une des histoires assez classiques de Batman où il est un peu dans la merde il est un peu au fond du trou et il se bat petit à petit pour remonter il n'y a rien de fou mais c'est toujours sympa c'est le seul numéro 2 le 1 n'en avait bien plus aussi c'est un peu plus sombre que certains mais je vous conseille Batman Nocturne numéro 2 et on sait en combien de tomes sera la série ? non je crois que c'est la fin là mais on n'est jamais sûr 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 donc on va voir ok pour terminer cette wishlist et passer à nos coups de coeur et nos déceptions on va juste terminer sur une petite nouvelle quand même qui a fait pas mal de bruit un petit truc tech c'est l'Apple Vision qui est enfin sorti aux Etats-Unis et en France ou pas du tout en France ? je ne sais pas s'il est disponible en France je crois qu'il n'est pas dispo en France il va arriver quoi en tout cas voilà parce qu'on a le prix au prix tu as envie de le dire je te laisse le dire de 4599 euros voilà c'est combien en dollars ? parce que la conversion de dollars-euros c'est assez sensiblement pareil le dollar et l'euro maintenant donc c'est pas très impressionnant il me semble que le dollar en dollars il coûte moins de 4000 euros ah ouais à ce point là après c'est même pas une question de conversion c'est peut-être aussi une question de disponibilité de prix de comment ça s'appelle de frais de port de douane et tout machin je t'avoue tu es en train de me demander je regarde en deux secondes parce que en tout cas ça coûte une blinde l'Apple Vision c'est quoi ? c'est du coup le casque d'Apple qu'on peut utiliser entre guillemets un peu à la Ready Player One pour voir le monde méta et voir le vrai monde alors c'est particulier c'est une sorte d'ordinateur dans ses yeux on peut le manipuler avec ses doigts et tout donc ça peut faire paraître très con les gens dans la rue on a déjà beaucoup de mèmes et beaucoup de vidéos qui sont comme ça il faut savoir que ça peut pas être utilisé en déplacement déjà donc toutes les vidéos où t'as les gens qui se déplacent qui font des trucs devant eux c'est du mytho les prochaines versions le seront sûrement mais pour l'instant non c'est du statique donc vous aurez un ordinateur virtuel devant vous avec un faux clavier vous pouvez aller aux toilettes et avoir l'impression d'être sur Mars pendant que vous êtes aux toilettes et la petite subtilité c'est que ça ressemble à un masque de ski parce qu'on voit les yeux au travers en fait ce n'est pas les yeux qu'on voit c'est une caméra enfin c'est un écran parce qu'en fait vos yeux sont filmés à l'intérieur du masque et du coup c'est un écran qui montre vos yeux qui sont filmés à l'intérieur du masque ça c'est pas très clair et du coup je pense pour que le prix d'ailleurs j'ai regardé le prix en dollars 3499 dollars ah ouais je sais pas si c'est ça m'étonnerait que le dollar et l'euro soient si écartés mais ok peut-être bah je sais pas écoute c'est Apple en tout cas ça fait bien parler les bandeurs d'Apple pour l'instant comme beaucoup de produits Apple ça va être génial dans quelques années pour l'instant c'est le début et c'est un peu bof en tout cas c'est marrant on voit les gens les gens s'exciter pour un peu ce truc mais moi pas du tout la cible et puis pas du tout le budget de toute façon oui de toute façon je pense que c'est vraiment du luxe super luxe et que si vous voulez une expérience de réalité virtuelle il y a d'autres choses qui sont plus intéressantes on va passer tout de suite à nos coups de coeur et nos déceptions de ce mois de février je vous laisse tout de suite avec un petit générique pour vous donner envie c'est un petit générique c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est PHIL n'est pas possible c'est jamais c'est uneELIE personne n'est pas поз 했는데 Et pour ouvrir ces coups de cœur, je vais parler de mon coup de cœur de ce mois de février. C'est un coup de cœur général, parce que c'est la saison 4 de True Detective qui est sortie. Alors elle est sortie un peu de nulle part, on a vu ça qu'à popper comme ça, on ne s'y attendait pas. Ça faisait quelques années qu'ils n'avaient pas sorti une saison de True Detective. C'est la saison 4, donc pour rappel, True Detective c'est toujours différents acteurs en fonction des saisons et différentes histoires et différents lieux. C'est des relations entre flics plus ou moins abusés dans leur vie et souvent pas très marrants et qui n'ont pas une vie super drôle. Dans la saison 1, on avait notamment Woody Harrelson et Matthew McGonaghey, qui ont lancé le truc et qui ont fait péter la série à l'international. C'était vraiment, personnellement, je trouve une super saison, vraiment génial. Dans la saison 2, on avait Colin Farrell, Rachel McAdams, Vince Vaughn, on avait plein de personnages. Là, il y avait 4 personnages, notamment, autour de qui ça gravitait. Moi, je me l'étais pris en pleine face aussi. Celle-là, pour le coup, elle avait eu des critiques un peu négatives pour plein de raisons, mais moi, j'avais adoré. Dans la saison 3, on avait Mayar Shala Ali. Donc, clairement, on continue avec des gros acteurs, des grosses têtes à chaque fois. C'est des saisons qui ne durent pas très longtemps, c'est 6 ou 8 épisodes maximum. Et dans cette saison 4, on arrive avec Jodie Foster, qui reprend un rôle de flic après Le Silence des Agneaux. Et une autre actrice, elle joue les inspectrices Liz Danvers pour Jodie Foster et Evangeline Navarro. et elles enquêtent sur la mort de 8 personnes qui travaillent dans une station de recherche en Arctique. Et ça se passe en Alaska, à la période de Noël et du Nouvel An, où, pour le coup, la nuit tombe et ne se relève plus avant quelque temps. Et donc, toute la série se passe sous la nuit. C'est assez particulier comme ambiance. Il fait très, très froid, très, très, très noir. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, je me suis laissé avoir. Voir, c'est toujours des histoires un peu, pas fantastiques, mais avec des trucs un peu mystiques. À la frontière. Des choses un peu sataniques, mystiques et tout. Et j'ai beaucoup aimé, l'épisode 6 est sorti au début de semaine dernière. Je ne sais pas si tu as pu voir, toi, la saison 4. Alors, je n'ai pas tout vu, mais j'ai vu les premiers épisodes. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Et d'autant plus, je vous conseille, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Distorsion. Et qui parlait notamment des gens qui travaillent justement dans les stations de recherche, dans des endroits très reculés. Et comme quoi, il se passait beaucoup de choses qu'on ne suspecte pas. Et du coup, ça faisait vachement écho avec la série. Et ouais, l'ambiance est très particulière, mais c'est une bonne ambiance d'hiver. Tu as bien envie de te mettre tous un plaid avec un bon thé, un bon café ou un bon truc bien chaud. Donc, c'est énorme. J'ai beaucoup aimé. Les actrices sont hyper convaincantes. L'ambiance, pour l'instant, sur les premiers épisodes est très bien. C'est un petit peu long, mais c'est toujours ça, True Detective. Et c'est ce qui est intéressant aussi. Et puis, pour l'instant, le mystère est complet. Donc, moi, je suis hypé. J'ai envie d'en savoir. Ouais, en général, ça commence doucement. Puis, ça pète un peu sur les derniers épisodes où il y a toutes les révélations qui vont ensemble. Je trouve super l'actrice qui joue Navarro. Du coup, c'est Kali Reiss. Une métisse hyper jolie, hyper particulière, avec un charisme fou. Donc, j'adore comment elle joue et j'adore son personnage. Elle est très convaincante, en tout cas. Carrément. Et ils font des super résultats sur HBO. Les meilleurs résultats depuis le début de l'année. Bon, l'année n'a pas commencé depuis très longtemps. Mais les meilleurs résultats HBO depuis le début de l'année, ils ont convaincu tout le monde. Et donc, on espère, et le monde espère, que ça encourage HBO à continuer et à faire une saison 5 avec d'autres acteurs. Ça a été annoncé aujourd'hui. Incroyable. Je n'avais même pas vu. Voilà, ça a été annoncé aujourd'hui. Ils ont annoncé une saison 5 avec, je crois, je ne sais pas si c'est la scénariste ou la réalisatrice de la première saison. Mais en tout cas, avec l'une des personnes qui était très importante pour la première saison, qui va de nouveau, qui a officialisé le fait qu'elle voulait travailler sur la prochaine saison. Donc voilà. Donc, il y a bien une prochaine saison en production. Super, super, super. Eh bien, je valide et j'ai vraiment hâte. On vous le conseille, vraiment. Disponible sur... Alors, juste, c'est disponible sur Prime Vidéo, mais petite subtilité, c'est sur Paramount, je crois. Enfin, il faut payer un supplément, il me semble. Alors oui, en gros, c'est sur Prime Vidéo. Le premier épisode est gratuit si vous êtes abonné à Prime Vidéo. Et si jamais vous voulez la suite, il faudra payer le Pass Warner. C'est le Pass Warner pour le coup. Ah, merci, Pass Warner, voilà. Donc, ça vous en coûtera un petit peu plus. Mais il me semble qu'il y a une période d'essai là. Et tout est sorti. On vous conseille d'essayer cette période d'essai et de pouvoir regarder ça tranquillou sur une semaine. Et pour conclure cette émission, on va parler cette fois-ci d'une déception ou plutôt même d'une recommandation à ne pas faire, surtout à éviter. Le temps est venu de faire un choix. Allez-vous vivre comme un pion ? Ou mourir comme un pirate ? Skull & Bones, sorti le 13 février. Un jeu produit par Ubisoft Singapour. Qui est... Alors... Déception, c'est un grand mot puisqu'on ne l'attendait plus vraiment. Mais à l'époque où ça a été annoncé, c'est-à-dire avec presque 10 ans, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, on était tous hype. Les jeux de pirates, on aime ça. Ça avait l'air beau, ça avait l'air un peu style Assassin's Creed Black Flag, tout ça. Mais finalement, c'est vraiment une déception et ce qu'on peut appeler un jeu qui se fout un peu de la gueule du monde. Ce n'est pas un jeu de pirates, c'est un jeu de bataille navale où... J'abuse en disant ça, mais où on contrôle un bateau et on se bat sur l'eau. Il y a vraiment des lacunes et des choses qui ne sont plus acceptables quand on est en 2024. Notamment des cinématiques. Parce qu'on crée quand même un personnage au début, mais on ne l'incarne pas beaucoup. On est plutôt le bateau en lui-même. Il y a quand même des cinématiques, mais qui sont vraiment molles en champ contre champ. Quand on sort de Baldur's Gate 3 à faire ça, ça déprime vraiment. Comme on l'avait dit, de toute façon, c'est L'IA maintenant qui fait les champs contre champ. Ce ne sont même plus des gens, des développeurs. Oui, ça n'a aucun intérêt. Les choix qu'on fait dans les discussions n'ont aucun impact sur la suite de l'aventure. Pareil, quand tu compares à des jeux récents, quelle horreur. Même au vieux Black Flag, au vieux Assassin's Creed dont ils se basaient d'ailleurs. Parce qu'à la base, ça devait être juste un jeu tiré de l'univers, un peu spin-off en mode multijoueur versus. Et ils ont enlevé tout ce qui était sympa. Ça a fini par être un espèce de jeu de survie pendant quelques années où ils se sont dit qu'on va en faire un jeu de survie. D'ailleurs, on a un ami commun qui a travaillé en animation pour Ubisoft, qui leur a fait un trailer, en tout cas qui a storyboardé un trailer, qu'ils n'ont finalement pas retenu puisqu'ils ont encore changé de direction. Et du coup, on a ce jeu service qu'ils vendent comme un jeu quadruple A. Attention, pas double A, pas triple A, quadruple A avec la modique somme de 80 euros. Et on a le droit à des cinématiques pour abordages alors qu'à l'époque de Black Flag qui est sorti il y a plus de 10 ans, on pouvait jouer les abordages. Donc je pense qu'à partir de là... Puis pareil, même comme tu dis, ils reprennent des trucs d'Assassin's Creed qu'on a vus 40 fois. Il y a la boussole en haut de l'écran, le trait où quand tu bouges, on voit les objectifs. Quand tu fais un abordage, il y a un manque d'animation. Il y a des moments où tu pêches, juste tu fais pêcher, il n'y a rien qui se passe sur ton bateau. Puis après, tu as un petit menu qui s'ouvre, tu peux prendre des poissons et tout. Il n'y a même pas un petit truc qui descend, qui est joli. Non, non. Vraiment, ça ne donne pas envie. Et puis bien sûr, ils ont oublié en plus de certains fichiers sont etc. Donc on se tape de l'IA pour certaines tirades parce qu'ils ont oublié de remplacer les fichiers. On suppose que c'est des placeholders, donc ils ont juste oublié de remplacer avec les bons fichiers. Mais voilà quoi. Ubisoft continue à... Franchement, honnêtement, je ne sais pas comment ils ont fait pour travailler avec Nintendo sur les derniers Mario et Lapin Crétin. Parce qu'on voit... Ils sont vraiment sur une série là, c'est déprimant là. Oui, franchement, c'est très déprimant. Et puis surtout, on avait déjà parlé des affaires en interne de Ubisoft, mais ça a l'air de continuer. Donc on voit qu'ils n'apprennent pas beaucoup de leurs erreurs, aussi bien sur les jeux qu'ils développent, mais aussi bien sur la façon dont ils développent les jeux. Donc on espère vivement pour les équipes que ça va changer quand même. On va rapidement conclure. Heureusement, quand même, le combat et le maniement du bateau, c'est plutôt sympa. C'est quand même le cœur du gameplay, donc heureusement qu'ils ont quand même soigné ça. Pareil, la boucle de gameplay, elle n'est pas dégueulasse, même si elle est assez répétitive. La personnalisation du bateau est plutôt jolie, mais c'est que du bateau. Donc voilà. Puis pour conclure, le multi, apparemment, est catastrophique. Il y a des missions en coop où tu arrives, il y en a un qui peut la faire, celui qui est autre de la partie. L'autre, il reste comme un con au port, il ne peut pas la faire. Donc tu dois attendre qu'il la fasse pour venir. Il y a deux modes. Il y a un mode 30 fps, un mode 60 fps. Et quand tu mets en 60 fps, il y a de l'aliasing, il y a du flou, il y a des bugs. Enfin, c'est... Ouais, c'est... Coutage de gueule. Ouais, ouais, non, mais c'est beat-up, quoi. Voilà. Donc, on ne vous conseille pas du tout Skull & Bones. On a parlé de plein de jeux pendant cette émission. On vous conseillera plutôt ceux qui sont plus hauts. Vraiment, Skull & Bones, n'y allez pas. Et à ce prix-là, il y a plein de super choses à acheter avant Skull & Bones. Ah ouais, là, pour 80 euros, vous pouvez acheter au moins... Dans les jeux qu'on a cités, vous pouvez en acheter au moins 4. Donc, non, ouais, allez-y. C'est là-dessus qu'on va conclure pour ce mois de février sur ces bons conseils à éviter à tout prix. On espère que vous réussirez à trouver votre bonheur dans toutes ces recommandations. Sur ce, merci à tous et rendez-vous à la prochaine wishlist. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501